La crise sur les prix de l'énergie que nous traversons est due à notre trop grande dépendance énergétique. Dépendance au gaz et au pétrole russe bien sûr, mais aussi dépendance au pétrole d'autres pays comme l'Arabie Saoudite qui représente 20% de notre approvisionnement en pétrole. Et enfin dépendance à un parc de centrales nucléaires vieillissante et non fiable. Rappelons qu'au moment de tourner cette vidéo, 50% du parc français est à l'arrêt pour une durée indéterminée. À court terme, la facture d'énergie est impayable pour beaucoup de ménages et pour beaucoup d'entreprises. Soyons clairs, pour Canopéa on ne peut laisser personne sur le bord du chemin. Nous devons donc agir de manière ciblée. Savez-vous qu'une mesure comme la réduction de la TVA de 21 à 6% coûte chaque année 2 milliards d'argent public à l'Etat. Agir de manière ciblée c'est vraiment se focaliser sur les populations précarisées et sur les populations qui risquent de tomber dans la précarité et qui n'ont pas les moyens de réagir. Cibler c'est avant tout permettre à l'Etat de garder les possibilités de financement sur le long terme, notamment pour réduire la consommation d'énergie, la rénovation de notre parc de logement, l'investissement dans le transport en commun. Nous ne pouvons pas supprimer à l'Etat sa capacité d'action pour le futur. Nous ne pouvons pas être laissés seuls face à cette responsabilité de baisser les consommations d'énergie. Nous devons être appuyés par l'Etat. Comment est-ce que je peux laisser un peu plus ma voiture au garage si je n'ai pas un système de transport en commun efficace ? Comment est-ce que je peux faire la rénovation dans mon logement si je n'ai pas les aides adéquates du système bancaire ou bien de l'Etat ? Enfin et surtout nous devons sortir du conservatisme. A court terme, c'est nos décideurs qui doivent montrer l'exemple. Si nous voulons passer un hiver serein, nous devons implémenter certaines mesures faciles. Réduire la vitesse sur la route, réduire la température dans les logements sont des mesures que l'on peut prendre en quelques semaines et qui nous permettront d'avoir un hiver serein en matière de prix et en matière d'approvisionnement. Mais cette injonction à sortir du conservatisme vaut pour chacun d'entre nous. C'est le moment d'essayer des choses. Essayons de changer de moyens de transport, du vélo, du train. Essayons de revoir nos modes de consommation, nos manières de vivre. Tentons des choses. C'est le moment de tenter des choses. C'est le seul moyen de sortir par le haut et de faire que cette crise actuelle soit au final une possibilité d'aller vers une société résiliente.